En 1924, Guillaume Ceznec était condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d'un conseiller général. Il cria toujours son innocence et depuis, ses descendants ont repris le flambeau. Aujourd'hui, après trois années d'instructions supplémentaires, la commission de révision est saisie du dossier. Les explications de Dominique Verdeillon et Bernie Meriot. Denis Ceznec a le trac, comme tous les artistes qui se sont succédés à l'Olympia. Devant plus de 2000 personnes venues assister au concert du groupe breton Trian, dans ce lieu mythique de la chanson, un petit-fils fait renaître le visage d'un autre âge, celui de Guillaume Ceznec. Il n'est plus question de spectacle, mais de justice, ou plutôt d'injustice, selon Denis Ceznec. Et ce soir-là, l'Olympia n'est plus le temple d'un siècle de chansons, mais le témoin de trois générations qui se battent pour la réhabilitation de Guillaume. 73 ans, il fallait, comme disait un grand journaliste français, c'est, en fin de compte, c'est pas Ceznec qui a peu eu de chance, c'est la justice allait tomber sur deux bretons, il a dit. Voilà, c'est... Le groupe Trian prend à travers cinq chansons, fête et cause pour l'enfant du pays. Le procès, en 24, avec un crime sans cadavre, celui du conseiller général Kemener, le bagne à Cayenne durant 23 ans, puis le retour en 47, gracié, mais pas réhabilité. Alors Trian plaide en chantant Ceznec est innocent. Denis, quand il défend son grand-père, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas un espèce de côté revanchard d'une famille à la con qui se bat le dos au mur pour réhabiliter une personne. C'est se battre pour un problème général qui fait que la justice en France n'est pas tout à fait rendue comme elle doit l'être. On s'adresse à l'humanité tout entière en disant, mais non de non, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, l'homme est fragile, ses jugements sont fragiles, faites très très attention à tout ça. Quel que soit le verdict des juges, rien ne pourra altérer le combat passionné d'un petit-fils et l'amour à perpétuité d'une épouse. Témoins ce télégramme envoyé à Guillaume avant son départ pour le bagne. Reçu une nouvelle trop tard, par heureux mon Guillaume, Rien n'est beau comme la mort d'un martyr, emporte mon cœur, ne l'abandonne jamais, la lutte continue, se réferme jusqu'à la mort, sans adieu, Marie-Jeanne.